Dans le cadre du Jour du souvenir, la mission Oldberry lance un projet novateur d'hébergement pour les anciens combattants en situation d'itinérance. Parlez-nous du projet Les Sentinelles de rue. Le projet sort de notre réaction face à une étude qui est ressortie dans les médias qui a été diffusée en janvier 2016, qui a indiqué qu'au travers le Canada, il y a autour de 2500 personnes en situation d'itinérance. L'initiative Les Sentinelles de rue a deux phases au projet. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Oui. Dans un premier temps, on a eu un financement du gouvernement fédéral pour mettre sur pied Les Sentinelles de rue. Ensuite, la Fondation québécoise des vétérans a été fort intéressée. Ils ont offert un financement sur trois ans pour nous aider de loger davantage une autre 7 personnes. Alors, 16 personnes en total qu'on est en train de loger. Alors, mesdames et messieurs, applaudissons nos Sentinelles de rue et toutes ces fédérales initiatives. Vous devez être content de voir qu'il y a des ressources mises en place pour venir en aide aux anciens combattants. C'est merveilleux les ressources qu'il y a, que ce soit pour les anciens combattants, pour les personnes civiles, ordinaires. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour enlever les gens de la vie. Pour vous, que représente le jour du souvenir? Je pense que pour tous les vétérans, c'est un temps où on fait le point, où on se souvient. Puis pour nous, ce souvenir, ça veut dire bien des choses. Ça veut dire ce souvenir de pourquoi on s'est engagé. De souvenir du côté amoureux de cette relation qu'on a eue à porter l'uniforme puis à faire ces missions-là. Et de souvenir aussi qu'il y a eu des tragédies. Puis qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas revenus. Puis il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide aujourd'hui. C'est ça pour moi le jour du jour. Merci beaucoup. Avec plaisir.